Bazoum, Umaro, Sisoko, Mbalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertière a été persécutée, a été isolée, a été ubriée, a été asphyxiée par l'élite occidentale et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous, en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriféculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément en ce qui nous concerne le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement et donc je ne veux pas généraliser et socialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui parce que, arnaqué par les sourires d'anges alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciels, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie et donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficulté d'accès au logement partout dans le monde sans exception. Et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas.